Alors là, c'est un bouquin qui m'a beaucoup surpris, que j'ai beaucoup aimé et qui, au départ, j'étais... Bon, alors, j'en avais un a priori favorable, c'était Jean-Christophe Buisson, puisqu'il a écrit plein de livres historiques. Et que j'ai hyper adoré ce qu'il fait. J'aime sa façon de voir les choses, sa façon un peu surprenante, de gratter un peu derrière les versions officielles. Il écrit bien. Et puis là, il sort 1917, l'année qui a changé le monde chez Perrin. Alors 1917, je vais vous dire, la guerre de 1914, j'adore, mais il y a un moment... Les tranchées, les mémoires du médecin d'eux, les mémoires du soldat d'eux, Clémenceau. Voilà. Bon. Mais alors, comme je l'aime bien, je l'ai ouvert. Et là, ça a été complètement... Il m'a surpris, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que 1917, ce n'est pas que la guerre. 1917, il nous montre tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, je vais vous dire, parce qu'il y a franchement plein, plein, plein de choses. Alors, il y a la Révolution russe, c'est... Voilà. C'est l'importance de l'armée américaine qui intervient dans la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est la naissance de l'art conceptuel, c'est le premier disque de jazz, c'est la naissance de la Coupe de France de foot. Bon, on est compte, c'est quand même une capitale. Parce que 1917, on s'en fout un peu. Mais la création de la Coupe de France de foot, c'est là maintenant, c'est le sommet de la culture française. Je veux dire, personne ne sait qui est Jeanne d'Arc, mais la Coupe de France, tout le monde s'arrête, quoi. Il y a les apparitions de la Vierge de Fatima. Alors, ça, ce n'est pas trop mon truc, mais il paraît que ça a fait un buzz à l'époque d'enfer. Il venait de partout. Et puis, il y a l'épopée de Laurence Arabie. Moi, Laurence Arabie, je le mettais beaucoup plus tard, vous voyez. Donc, ça vous remet les choses à bien. Il y a aussi, c'est l'époque du Baron Rouge. Alors, moi, le Baron Rouge, j'adore. Personne ne connaît plus, mais c'est l'aviateur allemand qui en a descendu. Mais quand on a descendu, j'adore ce genre de type. Il n'a pas forcément bien fini non plus, mais ça, c'est la raison de la truc. Et là, il y a plein, plein d'illustrations. Alors, là, je tombe sur la guerre de 1914, mais vous avez plein de choses. C'est génialement fait. Ça se lit, vous pouvez le prendre, voilà. C'est chronologique, c'est-à-dire le 15 mai, 1er juin, plutôt que 1er juin, 15 mai, vous voyez. Mais, si vous êtes original comme moi, vous pouvez faire 1er juin et 15 mai. Donc, vous savez d'avance ce qui... Voilà, c'est absolument génial. Il écrit super bien. Et je trouve que vous allez... Voilà. Un livre d'histoire qui arrive à vous surprendre à notre époque, surtout sur 1917 et la guerre de 1914. Je trouve que le gars, il est surdoué. Et que j'aurais été, les éditions Perrin, je n'aurais jamais édité ce livre, parce qu'on m'aurait dit que c'était 1917. Je vous le dis, au revoir, monsieur. Moi, je suis déjà à 1919. Donc, voilà. Donc, allez-y. C'est Jean-Christophe Buisson chez Perrin. C'est un excellentissime livre d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada